Allez bienvenue à tous et à toutes, salut c'est ma gueule et bienvenue sur le village démoniaque du gaming et bah on est parti pour cette deuxième vidéo guide alors comment on débloque se croiser dans Darkest Dungeon 2 alors c'est la deuxième parce que la première je t'avais fait pour réussir les mini jeux tu sais dans les hôtels des souvenirs pour la dualiste donc c'est d'accord une vidéo au moins tu sais comment comment faire après c'est pas une vidéo d'extrême qualité s'il en est mais bon là on va essayer de faire un peu mieux alors je t'explique tout ce qu'il faut faire les yeux dans les yeux avec la petite musique de Darkest derrière ensuite un montage de mes let's play alors let's play de moyenne qualité parce que c'est en live et que j'ai mal réglé le débit d'OBS c'est de ma faute c'est parce que je suis je suis un nul os tu sais je suis un amateur bah ouais je suis un gros nul os mais tu t'abonnes et puis voilà tu vois c'est gentil regarde ça devient trouble parce que je bouge un peu comme ça puis j'ai le cerber sur les genoux si tu sais pas tu vas voir les autres vidéos tu verras qui c'est le cerber donc voilà et de temps en temps comme j'ai fait un montage c'est pas pourquoi il ya le son qui s'est perdu donc je t'ai mis la musique épique on peut trouver sur clip champ là histoire de dire que tu as pas comme ça tu vois avec tu as au moins une petite musique en tout cas voilà ce qu'il faut faire tu achètes le dlc Darkest Donjon 2 une fois que tu as acheté le jeu et tu envoies une partie de préférence tu vas au déni si tu veux le faire un peu plus simplement tu vas au déni tu choisis le déni la confession déni arrivé à l'auberge on va tenir la croisade perdue si tu acceptes de faire la croisade perdue pour ça il faut que tu équipes le casque endommagé qu'on te donne à la place du trophée tu sais dans l'onglet diligence en bas à droite tout ça ça va être illustré après coup un une fois que tu as équipé le trophée le casque endommagé à la place du trophée tu pars donc moi je suis parti à la jungle la ville en feu d'accord l'endroit où c'est en feu tu fais un combat de route donc les combats qui sont au milieu des routes pas les combats de résistance avec les deux et des deux épées qui sont au croisé des chemins non là tu fais un combat de route il va tomber avec deux barrières et deux soldats tu gagnes ce combat là une fois que tu auras gagné ce combat là tu vas débloquer l'objet de combat ça fait beaucoup de combat la bannière en lambeaux tu t'arranges pour arriver jusqu'à la fin du jusqu'à l'auberge tu pars dans le dédale excuse moi tu pars dans le dédale pour aller utiliser l'objet la bannière en lambeaux sur un évêque c'est un ennemi du dédale d'accord alors attention quand tu utilises cet objet là ça va booster l'évêque donc ce que tu fais tu le ponce tu le touche bien et quand il lui reste aller à peu près un tiers de vie utilise l'objet sur l'évêque façon tu pourras l'utiliser que sur lui tu gagnes ce combat là ce qui va te donner une relique c'est une valise qu'il faudra que ta porte à l'auberge d'accord donc faut finir la région donc tu pas que tu meurs sinon tu seras obligé de recommencer tu auras à la nouvelle partie tu auras quand même l'objet de combat si tu l'as bien validé tu peux mourir aura l'objet de combat par contre tu n'auras pas la valise donc faudra que tu repartes aux dédales que tu tuis l'évêque et que tu finisses la région parce que c'est une relique c'est un objet à apporter à l'auberge qui te débloquera le parce le parchemin sanctifié d'accord il faudra que t'équipes en objets de diligence t'inquiète pas après une fois que tu as écouté toutes mes toutes mes conneries là il en vidéo c'est juste que ce sera plus compréhensible c'est des coupes d'abord ce que je te dis donc l'objet alors le parchemin sanctifié il a eu tu l'équipe en objet de diligence ensuite c'est très simple il faut que tu visites des désespérés c'est ce qui donne les mecs qui sont paumés au coin de la route qui donne des des souvent des flammes supplémentaires 15% 30% de flammes puis si tu n'as pas de chance ils prennent du pognon et il baisse la flamme et tu n'as pas le choix bon les tu visites les désespérés les désespérés vont donner une monnaie spécifique c'est la monnaie alors c'est une rumeur d'enrichissement enfin c'est une monnaie spécifique que tu vas reconnaître en fait tu n'auras pas le choix si tu t'es équipé l'objet de la diligence et tu l'as bien équipé tu visites les désespérés tu n'auras pas le choix ils vont te donner la monnaie avec cette monnaie là que tu vas gagner il va falloir que tu visites un collectionneur d'accord le collectionneur il va te vendre un objet qu'il faudra apporter donc un autre un autre objet une autre relique qu'il faudra apporter c'est la bannière en fait la lame banni pardon tu gagneras la lame banni t'apportes ça à l'auberge et c'est là que tu vas du coup débloquer en l'apportant à l'auberge le homme la lame et le homme d'accord alors fais gaffe au début tu vas dire ah merde putain je suis retournant c'est le casque endommagé non non ça n'a rien à voir tu as bien une épée et un casque qui n'est plus endommagé et donc là et ben tu refais une région tu équipes la lame et le homme à la place d'un trophée comme au début voilà là où tu mets d'habitude la tête des boss de région tu l'équipe et là tu refais une région et à la fin de la région au lieu d'avoir un combat de cultistes juste avant l'auberge t'auras le boss et tu débloqueras ton croisé voilà toute la marche à suivre donc tu suis ça et c'est bon bah vas-y on enchaîne avec la vidéo donc tu alors monter le casque endommagé sur votre diligence lancera votre recherche du chevalier perdu cette quête affecte la difficulté et d'autres variables elle est recommandée pour les joueurs avec une bonne connaissance des systèmes de jeu ouais ouais direct ok tout prendre ah mais d'accord c'est à la place du trophée ok donc écoutez on va espérer que le prochain combat le prochain combat de route là par exemple faut pas que ce soit le collectionneur par exemple je sais pas s'il est là où cette barrière c'est la première fois que je tombe sur il a pas craqué lui on sait pas pourquoi bien donc le croisé perdu objet de combat rappel au évêque la bataille brisée j'avais pas j'ai pas lu les mises à jour j'aurais dû le faire visiblement le coup du flagellant alors alors du coup l'évêque machin ou l'évêque machin oui comme ça après je vais utiliser bien pris dans la gueule tiens voilà c'est comme ça qu'on aime bien les coups de tonnerre je suis désolé pas papy papou ok alors là par contre non oui en fait c'est le moment j'ai utilisé ça c'est le boost mais non je vais déglingue voilà bah ça c'était bien joué là tu vois tu comprends pourquoi tu regardes ma vidéo hop là tu vois là tu comprends un peu plus il ya deux secondes 0 merci merci le cultiste merci l'occultiste merci c'est pour ça que je t'aime aller agonie il est saigné si c'est lui qui joue il va crever aïe 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 a comment on fait vite on tue voilà il se relève alors du coup du coup je vous demande une seconde je suis vraiment désolé voilà donc j'ai gagné le truc alors bordel de merde c'est ça j'ai apporté la petite valisette mais non je l'ai plus c'est ça maintenant je l'ai plus ça m'a donné ça c'est bien les gens le crédo une inspiration assurez vous que le pays ouais je suis pas de bêtises à conduite à on arrive au désespéré qu'est ce qui va se passer est ce qu'on va gagner cette fameuse ce sou oui est ce que c'est ça vas-y dit moi que c'est ça je serai cool ou ouh 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 les fioffioles de alors du coup c'est ça ouais ouais monnaie c'est ça nickel bon bah faut aller trouver le collecteur collectionneur je suis content ah j'ai eu le saut alors vous allez être équipé tout prendre incroyable incroyable c'est quoi ça je vais les captifs je vais les cucus c'est je vais les captifs c'est pas vrai c'est génial je vais les captifs putain ça veut dire qu'il va y avoir de place c'est quoi ça veut dire qu'il va y avoir de place ça veut dire qu'il va y avoir des Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc son objet, plus 5 de résistance pour chaque marque négative, plus 5 de dégâts pour chaque marque positive. Magnifique. On a eu l'objet de la dualiste et ça c'est l'objet qu'on a eu aussi quand on a tué le boss. Alors on va aller débloquer tous les skins. Hop, ça c'est bon. Arsenal. Et après on ira mettre des souvenirs. Agresseur. Voilà. Très bien. Je vois pas de ça en plus. Je vois pas de ça en plus. Donc du coup, il est où? Il est là le beau. Ça reprend nuit. Alors. Un fli, 50% de dégâts avec une tête de mort. Cible. Ok. Ah. Ça on aime bien. Vous venez. On l'utilisait beaucoup dans la crypte. Contre les squelettes. Les impies. Ok. Donc ça brûle. De 2. Et 25% de chance de mettre une tête de mort. Ah. Moins 2. C'est simple. C'est comme le bouffon. Si je... Je reçois moins 1 et moins 2. Ok. On peut se passer du bouffon. Plus ou moins. Magnifique. Très bien. Alors. Ok pour la bonne équipe. Ah. J'ai pas regardé où s'utiliser les coups. Devant. 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 De partout. De partout. Ok. Lui. Tout intérêt à être devant. Les chemins. Ah oui. Voilà. Donc. Agresseur. Bien si attaque fatale. Moins 1. Un d'exécution. Ça, ça doit être un truc. Les exécutions, ça doit être un truc particulier. Ça, ça ne change pas. Ok. Moins 2. D'accord. Remplier. Exécution, c'est quoi ? Il y a moyen de savoir ce que c'est l'exécution. Vous le voyez peut-être, vous, mais moi je ne le vois pas. Merde. Bon. Ok. Tant pis. C'est marrant, ça. Intéressant. Ok. Et oui, parce que là, on avait vu. Ouais. On avait vu que ça, ça change. On est comme dans le nomade. Ouais. Porte bannière. 50% de dégâts, s'il y a une tête de mort. On fait. S'il y a une tête de mort, on... D'accord. Moins 2. Et... Ouais. Non. On fait bien le 50% de dégâts quand même. Ça, si je... Ah, merde. Un qui fait mieux ? Non. 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 Porte bannière ou pas ? Non. Non, non. Non. Attends, mais... C'est sur un allié. Oh là là. Pardon. Porte bannière. On y va pour Porte bannière. Lui, c'est toujours... Si je fais ça... Putain, il bloque tout le monde. Donc là... Neuf. Tu me dis, améliore ça, il y a un problème. Tu mets des commentaires, tu partages la vidéo si ça t'a plu. S'il y a des gens qui jouent à Darkest qui n'arrivent pas, tu leur partages et tout. Moi, ça, c'est cool pour moi. Parce que du coup, le référencement de YouTube, t'as bien vu, hein ? Tu passes sur ma chaîne, tu vois 23 abonnés, t'as pas envie de t'arrêter. Et pourtant, c'est pas si mal, on se marre bien tous les deux. On se marre pas ? Tu veux que je te l'envoie ? Tu veux qu'il te visite ? Tu veux qu'il te fasse la peau ? Comme au petit... Hein ? Je l'ai pas là, mais... Comme au petit bonhomme de neige ? Si tu comprends pas, tu vas voir le short. Allez. Bon guide à vous, bonne chasse au croisé, et régalez-vous bien, surtout. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501